Générique Un plaisir immense d'être à nouveau avec vous dans ce numéro spécial Grand Tribune à toutes et à tous, merci de démarrer la semaine avec nous. Nous sommes le 12 juin 2023, un lundi. Mesdames et Messieurs, c'est un immense plaisir de démarrer cette semaine avec vous. Nous parlons de deux sujets d'actualité ce matin. Nous parlons premièrement de la présidentielle 2023. Qui de valable pour affronter le président Tshisekedi ? Qu'il s'agisse d'Alof Mouzito, des quatre leaders de l'opposition. Encore d'autres candidats qui vont se prononcer. Qui de valable pour faire face au président sortant ? Mesdames et Messieurs, nous parlerons également de la poursuite de l'Église catholique. L'Église catholique, la poursuite politique de la Cinco, analyse et mise en perspective. Entre temps, nous prenons quelques lignes d'actualité avant d'eux et commencer sortie officielle le dimanche 11 juin du regroupement politique. Réveil politique qui compte notamment en son sein les partis politiques cause commune, alliance pour un Congo nouveau, union populaire républicaine et les Congolais. Le Repop s'éveille une organisation regroupant plusieurs partis politiques et personnalités indépendantes qui fédèrent leurs forces afin de mieux collaborer pour conquérir et exercer et concevoir le pouvoir politique ensemble. A fait savoir M. Claudie Balanqui, président de ce regroupement, membre de l'Union sacrée de la Nation. Autre nouvelle, le président Tshisekedi, Félix Tshisekedi, a inauguré le samedi 10 juin à Kinshasa une usine de montage de bus Mercedes-Benz et suprême automobile. Et propriétaire de l'homme d'affaires Arish Jaktani, selon les officiels, la première gamme Mercedes-Benz 1723, made in DRC, est un modèle de 49 places assises. Les modèles utilisés par Transco. La deuxième gamme Mercedes-Benz 917 est un petit format de 39 places, aussi utilisée par Transco dans son usine de l'IMT. Suprême Automobile reçoit les châssis et le moteur préfabriqué dans sa première phase de démarrage. L'usine Mercedes-Benz de Kinshasa compte produire 25 bus par mois et emploie 500 travailleurs, précise la présidence. On va faire un tour à Lubumbashi. Commençons par ses propos de Mgr Fulgence Montéba, archevêque métropolitaine de Lubumbashi. Il dit, je cite, « Ma gratitude s'adresse à M. et Mme Katumbi. Ils nous ont offert gracieusement ce magnifique stade au nom de leur amour, leur foi pour ce pays et au nom de leur amour pour cette Église du Christ. Qu'il s'agisse du cuivre ou du cobalt ici au Katanga, qu'il s'agisse du diamant au Kassai ou encore des bois de l'Équateur et des recettes douanières des frontières avec les neuf pays qui nous entourent. Les dividendes de ces immenses richesses sont accaparés par une marque de glutenerie d'une élite au pouvoir et des multinationales scrupuleuses pendant ce temps. La population de tout le Congo qui en est, les propriétaires, souffre. Enfin, pour fournir la souhaitée émotive SARL annonce la sortie d'un film dans le cadre de sa campagne de sensibilisation initiée des pluies et peu contre l'alcool de la contrefaçon. À travers la RDC, l'annonce a été faite au cours d'un point de presse coanimé par Deo Kassongo et Eric Kassongo le vendredi 9 juin à Kinshasa. Une meilleure façon de protéger les opérateurs économiques réguliers et les consommateurs des diverses maladies qu'occasionne la contrefaçon. À toutes et à tous, merci une nouvelle fois. Trois invités sous ce plateau pour débattre autour de ces thématiques annoncées. M. Éry Massimbo, bonjour à vous. Vous êtes donc un analyste politique indépendant. Merci beaucoup, Ferdinand. Merci à mes co-débatteurs avec qui nous nous trouvons sur le plateau. Merci à l'équipe technique qui va nous accompagner tout au long de cette émission. Et merci aussi aux promoteurs de cette chaîne, M. Christian Boussimbe. Merci aussi à tous mes compatriotes congolaises et congolaises, du Patrick Eliama, à la population kinoise, victime de la mégestion et de la mauvaise gouvernance de M. Chantini Ngovila, qui en est l'auteur. En fait, nous allons en parler dans le biscuit. Merci beaucoup. M. Éric Bamanaï, cadre de l'UDPS. Au cadre d'ailleurs de l'UDPS, tu sais qu'il y a dit. M. Éric Bamanaï, bonjour. Très, très belle veste que vous avez portée. M. Éric Bamanaï, merci beaucoup Dan, bonjour à toi, bonjour à mes co-débatteurs avec qui je pense que nous allons passer vraiment un débat citoyen pour édifier la population, que ce soit celle qui est ici à Kinshasa ou à l'étranger, sur les questions de l'air. Alors, j'en profite aussi pour envoyer mes salutations, m'attendre, reposer à ma fille, sans oublier mon secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouyamonabouté. Ici, j'en profite aussi pour saluer la dexérité et surtout la manière dont le président de la République, Félix Antoine, ce que dit-il l'ombre, est entré aujourd'hui de faire les choses pour l'avancement de tous et surtout mettre les pays à l'abri de ce que le prédateur d'hier avait instauré comme système dans notre pays. Nous savons que ce n'est pas aussi facile, mais cela est possible. J'en profite aussi pour saluer tous les combattants et combattantes qui sont à la 10e rue limitée partout et à travers le monde, sans oublier nos compatriotes, la population congolaise dans son ensemble, mais en particulier c'est de la République démocratique du Congo qui continue à coupir sous les crépitations des balles et des instabilités de tous genres. Aujourd'hui, ils sont par-ci, mais ils sont par-là, sans oublier c'est de Kouamotou. Je leur dis que quel que soit le degré de ce complot, la paix finira par revenir et ils retrouveront leur stabilité parce que le magistrat suprême ou le commandant suprême, voulais-je dire, ensemble avec nos forces de sécurité et défense, je voulais parler ici de nos efforts d'essai, sont en train de travailler pour mettre hors l'état de nuire toute cette force du mal venu de l'étranger, plus précisément du Rwanda. Merci beaucoup Maître Eric Bamanaï de l'UDPS, Chissé Kedi. Monsieur Serge Taboukou, bonjour. Vous êtes docteur de l'ECID, c'est une première pour vous de reprendre notre invitation. Merci de cet honneur que vous nous faites également. Merci M. pour l'invitation. Je veux dire, laisse-moi dire, c'est la parole de Dieu, c'est l'Assemblée, que nous sommes là, c'est le pouvoir de la force, le souffle, la capacité de se revoir, c'est pourquoi nous sommes républicains à notre émission. Laisse-moi dire aussi un mot à nos compatriotes, particulièrement de l'Est, comme on l'aise et comme on l'aise, qui ont perdu un coup de l'heure ce week-end, ils ont été massacrés, une fois de plus, par le condeco, sous la table des puissantes, de ceux qui ont prétendu prendre le pouvoir, sécuriser les territoires et déployer la population. Malheureusement, c'est de continuer les Congolais, se massacrer chaque jour, décrimer le péché qu'ils ont fait, seulement juste parce qu'ils sont Congolais. S'ils étaient peut-être Rwandais, Ougandais, d'autres nationalités, ils seraient errés dans leur pays pour continuer à travailler, soit chercher les paix quotidiennes. Malheureusement, les Congolais sont en train de mourir chaque jour. Ceux qui ont le mandat, ceux qui ont l'impédement, ils sont ailleurs. Vous avez suivi même l'un de journalistes de vos confrères, je crois qu'il est, Camerounais, qui est étonné. Les pays sont sous la guerre. Vous parlez de Charles Manana ? Oui. Non, non, pas Charles Manana. Il y a un autre journaliste, je crois, il doit être Camerounais ou Sartémanien, qui est si pris, constate que la guerre se vit en République démocratique du Congo. Mais le président de la République, il est ailleurs, il n'est pas unis, il est dans des fêtes. Malheureusement, nous disons à nos frères, si tout... Dans quel fait ? Moi, j'ai reproduit ce que les compatriotes ont dit, l'image se trouve dans les réseaux sociaux. Ah, d'accord. Vous comprenez ? Donc, tenez-vous, nous sommes, je crois, dans quelques mois, on va faire un effort pour fermer cette triste parenthèse, pour que ceux qui sont compétents puissent prendre la direction du pays, pour changer la situation de ces pays. Ça ne peut pas continuer comme ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Rima Sibo. Un biscuit, rapidement. Un biscuit, c'est la scène désolante que les Kinoises et les Kinos ont vécu la semaine dernière, par rapport aux mésattentes qu'il y a entre M. Gentilin Goubila et... Godé. Entre guillemets, pasteurs, M. Godé Mpouy Kadima. C'était désolant, franchement, d'assister à cette scène-là. M. Godé Mpouy, le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, a manqué l'occasion de pouvoir entrer dignement dans l'histoire de cette ville, de ceux qui ont dirigé cette ville, de ceux qui ont dirigé l'Assemblée nationale. La provinciale. Provinciale, plutôt, de pouvoir mettre hors état de nuire la vie de Kinshasa de M. Gentilin Goubila, de la méchoteur de M. Gentilin Goubila. Il a accepté, comme des petits-enfants, qu'on trouve à l'arrière en train de se battre, et puis on les prend à des mains, on les conduit, et puis on les dit, hé, réconciliez-vous. Mais c'est ça ! Mais le ridicule, maintenant, c'est quoi ? Ce sont les adultes. Ce sont les adultes, des grands ou des petits, mais c'est, je ne sais pas, mais c'est au peuple de pouvoir en juger. Qui se mette-là, devant leurs jeunes frères, les mâles encore, c'est leurs jeunes frères. J'ignore, j'ignore, les mâles, les mâles, qui les réconcilie. Ça doit être quelqu'un qui est plus âgé qu'eux, qui est plus sage qu'eux, qui est plus intelligent qu'eux. Alors, j'estime, j'ai la préemption, que M. Gentilin, les mâles, les mâles, est le plus sage et le plus intelligent de Dela. Parce que c'est lui qui les a pris, comme un grand frère, qui prend ses petits-enfants, sur la rite, qui les trouve en train de se battre, et il les prend à des mains, et puis il les réconcilie. Tu es très dur. Pourquoi j'ai dit ça ? Comme des petits-enfants. S'il vous plaît, pourquoi j'ai dit ça ? Parce que, dans la même journée-là, M. le président de l'Assemblée provinciale de la vie province de Kinshasa, il passe à la télé, sur une chaîne de télévision, sur le plateau de M. le but. Après la réconciliation. Avant la réconciliation, où il était en train de pilonner M. Gentilin Gobi, en disant que M. le but était, il y a, chaque mois, 1,7 milliard de fonds congolaises, disparaissent dans la chaîne de dépenses. Chaque mois. Chaque mois. M. le but, 720 millions disparaissent dans la chaîne de dépenses. Alors, il a envoyé à plusieurs reprises son équipe pour aller voir s'enquérir de la situation, mais rien n'a été fait. Jusqu'à ce qu'il lui-même ait descendu au niveau du ministère des Finances pour prendre les documents, pour analyser, mais les documents lui ont été refusés. C'est ainsi qu'il s'était rêvé pour pouvoir s'acharner. M. Godempoi, n'est-ce pas vous qui nous avez traité des fumeurs de chambre quand nous critiquons la gestion de M. Gentilin Gobi, par rapport à la vie de Kinshasa ? N'est-ce pas vous qui avez dans ces criers haut et fort que la meilleure gestion, le meilleur gestionnaire des villes, des provinces, c'était M. Gentilin Gobi là ? N'est-ce pas vous qui avez accepté de pouvoir chasser les quinoises et les quinois des marchés centrales des Andous ? N'est-ce pas vous qui les avez promis que le marché des Andous sera restitué 18 mois après ? Et 18 mois après passer, nous sommes aujourd'hui, c'est la troisième année que nous entrons, jusque-là, le marché des Andous n'a pas été restitué aux quinoises et aux quinoises. M. le président de l'Assemblée provinciale de la ville province de Kinshasa, dites-nous, vous êtes dans le pouvoir législatif, bien évidemment, et aussi vous êtes là pour surveiller le pouvoir exécutif au niveau provincial. Dites-nous, combien d'écoles ou combien d'écoles vous avez fait passer des budgets où il y avait inscrit les écoles à construire dans la ville provinciale de Kinshasa sur fonds propres de l'exécutif provincial ? Ou des hôpitaux ? Ou des centres de santé ? Combien d'avenis, des rits ou des tronçons ont été réhabilités par les budgets votés par vous au niveau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa ? Merci beaucoup. Comme les ridicules ne tuent pas dans ces pays, les gens reviennent encore pour, ils vont revenir encore pour commencer à nous donner des leçons de morale. Mais je les assure, après cette législature, après 2023, quand nous nous allons prendre la tête de cette vie professe de Kinshasa, comme gouverneur ou vice-gouverneur, nous allons montrer de quoi nous sommes capables, nous allons corriger cette mégestion et nous allons donner plusieurs opportunités aux Kinoises et aux Kinois, surtout aux jeunes Kinois, porteurs des idées et porteurs des projets. Nous allons créer un banque urbain juste pour financer le projet des jeunes Kinois. Ça, je le promets. Merci beaucoup, M. Héri et Massimbo, analystes politiques indépendants. Maître Bamanay, un biscuit aussi, deux minutes, s'il vous plaît. Mon biscuit est intitulé Matata Pognon, un menteur, un menteur de mauvais goût. Donc, celui qui est aujourd'hui compté parmi les leaders de l'opposition, c'est un monsieur qui, dans sa bouche, lorsqu'il peut dire la vérité, c'est lorsqu'il dit à quelqu'un bonjour. Et il faut vérifier si réellement il fait jour pour confirmer vraiment que ce que Matata a fait sortir de sa bouche est réellement un bonjour. Pourquoi c'est si dur, M. Héri ? Premièrement, nous sommes ici, le monsieur, on est resté calme après avoir commis trop, trop, trop de bêtises. Lorsqu'on lui donne l'argent pour aller acheter des avions, il va nous acheter les bilocos. Il nous achète des Airbus à 320, si je ne m'abuse pas, plus des bombardiers. Les premiers bombardiers arrivent, ils effectuent son vol vers Issyro, c'est fini pour démarrer, il a fallu que les gens viennent, commencent à pousser, on voulait voir si c'est une voiture, comme ça, ça va démarrer jusqu'à aujourd'hui, l'avion est resté cloué là-bas. Il a parlé des quatre avions. Les deuxièmes bombardiers sont tombés en panne avant même qu'ils partent. Ils ont laissé des avions. Alors, les deux bilocos qui étaient restés malgré leur état, aujourd'hui, Félix Antoine Tisséguedi est en train de se battre pour que ces avions volent. Il y a un qui en entretient, l'un est là, en train de fonctionner. Ce monsieur nous dit qu'il avait laissé quatre avions, toute honte bu, il ne voit même pas, il ne sait pas dire la vérité à la population qui le suit. Lors de la marche du 20 mai, le monsieur se permet lors de points de presse coanimés entre lui et ses collaborateurs, si vous voulez bien, comment on les appelle encore les opposants, les colliders, si vous voulez bien. Le monsieur nous brandit des douilles, des douilles. Il nous dit que ces douilles-là, ce sont des balles qui sont tombées dans leur voiture. Même un petit enfant qui ne connaît pas ce qu'on appelle la balistique doit comprendre que celui qui tire, lorsqu'il tire, la douille sort de la chambre et directement tombe au pied de celui qui tire. Si ça peut aller loin, c'est juste à émettre. Mais monsieur Matata nous dit que les policiers avaient tiré de loin et que les douilles les ont atteints dans la voiture où ils étaient, ne sachant pas que le monsieur était en train de se vendre pour faire voir qu'ils avaient une arme dans la voiture où ils ont tiré et les douilles sont restés dans la voiture. Manque d'intelligence et un menteur de long chemin. Merci. Monsieur Matata, laissez-moi, je suis en train de parler. Monsieur Matata, comme si cela ne suffisait pas. On arrête Salomo Kalonda, il dit, il dit, escadela. On l'appréhende au pied de l'avion avec une arme. Donc, tout ce que vous voulez, le service de renseignement, des MIAP, si vous voulez bien, renseignement militaire, met la main sur, il dit, on fait le constat d'une arme qu'on a trouvée chez lui. Matata vient, il dit non, c'est l'arme de son garde du corps qui avait été commise à sa garde lorsqu'il était encore premier ministre et que cette arme aurait été perdue le 25 mai lors de la marche de Cittin devant la centrale électorale ici. Et quelques temps après, c'est son secrétaire général Franklin Tiamala qui revient pour parler de la perte de cette arme mais non à cette date du 25 mais plutôt du 20 mais lors de la marche et de soi-disant l'opposition. Une contradiction. Monsieur Matata ne fait que mentir. Comme si cela ne suffisait pas, monsieur Matata s'octroie le luxe d'aller à la place publique et monsieur avait laissé un salaire de 2500 dollars au professeur de l'université et là l'actuel président de la Pukine Lou Bontambo je crois si je ne m'abuse pas ne l'a pas pardonné. Il a remis au-dessus de toi à sa place. Merci beaucoup. Monsieur Matata Pognon c'est tout sauf un monsieur honnête sauf un monsieur Serier. Monsieur Matata Pognon Attention, vous êtes un avocat. Je suis je suis je suis je dis même devant une action contre moi je vais soutenir ce que j'ai dit. Je l'ai dit. Je l'ai dit. Monsieur Matata Pognon prend près de 280 millions de dollars pour aller nous construire soi-disant Bukanga Lonzo et on n'a jamais mangé de ce maïs en lieu de place où nous avons vu l'université être construite au maniement et aujourd'hui il a pris le risque qu'il voulait aller à un point de presse où je ne sais pas une manifestation à Kengé et Kengé c'est le chef lié de la province du Congo là où le projet Bukanga Lonzo devait avoir lieu et les habitants de là n'ont fait que lui barrer la route et tout ça il a voulu faire la diversion en disant que c'est le pouvoir en place qui lui a barré la route mais c'est ma tate en pognon soyez honnête vous n'êtes pas dignes de diriger ce pays et vous ne le saurez jamais merci maître Bamanay je dis que les propos que vous dites ça n'engage que vous alors monsieur Serge Taboko je vous donne la parole mais on va commencer je pense que vous avez fait votre biscuit vous avez parlé de bon ce qui est vrai moi je n'ai pas je n'ai pas de biscuit d'accord mais je suis seulement un peu mal à l'aise vous voyez quand ceux qui sont au pouvoir sont dans les différents médias plateaux parler citer les gens avec beaucoup de légérité parce qu'ils savent qu'ils ne seront pas inquiétés mais ce qui est important ce qui nous suit doit retenir c'est que quand on prend le pouvoir parmi les rôles de gouvernement notamment et corriger les erreurs du passé bon avec beaucoup de militaires moi je ne suis pas juriste mais en face de moi je vois des hommes très intelligents quand on dit on a donné l'argent au premier ministre d'aller acheter les avions je ne sais pas dans un gouvernement ça se passe on donne l'argent les cas je ne sais pas même si via des comptes bancaires un individu d'aller acheter des avions des vieux avions mais si tel est le cas mais le rôle d'un gouvernement comme je vais dire c'est notamment corriger les erreurs du passé on a acheté des vieux avions vous êtes là vous avez acheté combien c'est aussi préserver les acquis du passé vous parlez du salaire mais ce matin t'as dit il a laissé 2500 dollars certes je ne suis pas son porte-parole mais vous nous vous nous amenez ainsi ces messieurs-là de Poukir nous aussi on a suivi le professeur Kitombok c'est lui qui fit à l'époque il confirme vous comprenez alors soit amenez-nous des preuves matérielles des bilettaires de paye à l'époque de ma tata et de votre période on doit faire une analyse comparative au lieu de venir faire des incantations à la télévision vous comprenez c'est-à-dire préserver les acquis comme il a laissé si c'était 1000 dollars puis c'est ces démosites qui nous parlent ils ont laissé je crois 600 000 et quelques dollars bon si ma tata peut-être il a payé moins de 1000 mais amenez-nous des éléments nouveaux et vous vous êtes là vous payez à combien et c'est aussi imprimer la nouvelle donne vous êtes là qu'est-ce que vous avez fait merci beaucoup si c'est n'est de faire des lamentations je vous relance je vous relance justement je vous relance alors premier sujet du jour qui de valeur pour remplacer le président Tshisekedi 2028 ou peut-être 2023 on ne sait jamais la deuxième question sous-question faut-il est-ce qu'on a besoin d'un homme compétent pour changer la donne ou les idées les idées seules suffisent ou ces idées doivent être portées par un homme qui incarne ces idées-là pour changer la donne mais ce sert je t'as beaucoup vous êtes quatre réunis dans votre nouvelle position on peut dire ça comme ça alors qui de valable pour remplacer le président Tshisekedi parmi les quatre merci beaucoup pour la question M. Don nous allons parler comme des hommes normaux ici nous sommes en démocratie en démocratie pour gérer il n'est pas question de venir nous présenter quelqu'un avec des miscles ou avec une partenue bombée en démocratie dans un état moderne lorsque les acquis soit la culture démocratique est interrogée soit avec qui vous venez avec un projet de société vous venez avec un projet de société vous présentez les projets de société vous faites les analyses vous quittez vous séduisez la population et c'est celle-ci pendant les élections qui vont vous lire est-ce que le projet de société doit être porté par n'importe qui ? je ne sais pas qu'est-ce que vous vous appelez ça veut dire que un projet de société on peut le faire c'est-à-dire les bonnes idées peuvent être véhiculées par une personne compétente les faire appliquer on doit prendre monsieur ça permettez-moi d'abord d'avancer monsieur mais c'est lorsque vous présentez votre projet de société c'est à ce niveau-là que ceux qui vous suivent seront que c'est monsieur x ou y qu'il est compétent vous comprenez ? mais là il y a je peux dire un autre élément important c'est que de valet en dehors de l'aspect légal comme je venais de dire projet de société échappeler d'intention mais l'aspect là ça veut dire des valets intrinsèques des valets moraux des valets spirituels c'est ce qui manque je peux dire depuis 60 jusqu'aujourd'hui à la classe politique congolaise si je ne vais pas peut-être quand je vais commencer à parler on va dire il fait peut-être le diable comme on le fait souvent chez nous à l'ESID nous avons un monsieur c'est un produit consommable il s'appelle Martin Fayul je crois vous avez suivi les images existent dans les réseaux sociaux où il a été même félicité par le professeur Mbata je crois c'était aux Etats-Unis d'Amérique si je ne m'avise pas il a dit que c'est parmi les politiciens sérieux et je crois qu'il a été appelé même par monsieur papa tienti séqué du personnel le commandant des peuples donc chez nous à l'ESID nous avons ce qu'on appelle un autre projet de société c'est investir dans les citoyens investir dans l'homme pour le développement de ces pays et ces projets de société s'articulent sur les cinq piliers notamment la citoyenneté le pacte pour le développement le social libéralisme la bonne gouvernance et la réconciliation je crois ça on va développer ça prochainement mais ce que je voulais peut-être pour terminer ce qui nous manque vous voyez même notre compétence c'est qu'on est avec lui à l'opposition il vantait moi élue président de la république je vais fermer d'abord les congolais sauront mon salaire un de deux Christiane nous pose la question dès que tu es élue président de la république quelle est la première décision il dit je ferme j'imagine il voulait peut-être dire des cachots clandestins il a dit je vais fermer tout le cachot de la mer tout le cachot de la dénière avant qu'il ne soit président il ne l'a pas réalisé tu peux me citer même un exemple de ce que M. Félix a dit mais c'est les contrats c'est les terrains voilà aujourd'hui je crois que vous avez vu le samedi passé le privé ceux qui nous aident ici avec les déçois il a promis de l'emploi aux congolais aujourd'hui grâce à à Mercedes Benz 500 congolais avec tout le respect que je vous dois il ne faut pas nous amener dans ces histoires là je ne sais pas c'est une société mixte et para-étatique la société appartient à qui vous voyez dans un pays sérieux par exemple vous partez aujourd'hui en France un privé veut créer son entreprise et c'est Macron qui va venir inaugurer cette entreprise vous comprenez donc il ne faut pas nous amener dans ces terrains là on sait comment ça se passe dans ces pays permettez-moi d'abord d'avancer il nous a pondu des bonnes idées 30 secondes mais arrivé sur le terrain voilà la première décision de M. Fethi Seked c'est chercher à agresser un peu le député la semaine passée ici vous êtes dur envers le président allez-y on a acheté le Jeep on a fait des dons de Jeep au député n'est-ce pas c'est vrai ou faux il y a un député je crois Eliezer qui est passé dans vos différents médias pour dire que c'était des crédits je ne sais pas s'il a déjà remboursé combien vous comprenez au lieu d'acheter des bis soit de faire quand même d'investir dans ce secteur-là un secteur sensible le secteur des transports comprenez voilà aujourd'hui mais on préfère chercher à à corrompre les députés faire des histoires et voilà là où nous sommes je ne sais pas s'il y a un projet que notre frère Félix Tisekedi en dehors de ça je suis pasteur je crois qu'il est de lui de paix lorsqu'il va dire des choses vraies et vérifiables je crois qu'on peut s'incliner mais sinon je crois qu'ils sont dans tout ce que les Congolais savent on appelle ça les députés les kadiosi c'est vous qui appelez ça consalé pasteur Serge Taboukou cadre et communicateur de l'ESID de Martin maître Obama réaction rapide pas de projet tout ce qu'on a promis pas réalisé merci beaucoup d'abord je voulais dire à mon à mon co-débataire d'en face que moi je vais pour j'opte pour un débat citoyen mais lorsqu'on commence à pointer du doigt et expliquer qu'on est pasteur expliquer les kadiosi non non c'est pas les pasteurs c'est pas les petits des pasteurs ici restons mais c'est sèche t'avoue personne n'a demandé pas l'église parce que tu ne sais pas celui qui est en face de toi qu'est-ce qu'il fait à l'église je voulais dire c'est moi qui suis préaccepter de t'accepter la vérité en disant que tu es pasteur ici donc toi tu es un ange tu ne l'es pas je vous en prie tu ne l'es pas alors je suis une je suis une rivière somatre lorsqu'il y a un débat citoyen ok mais je deviens une tsunami d'océan lorsqu'on fait des déviations et lorsque je me déverse c'est difficile maison, bateau tout part même les arbres sont déracinés alors on est ici avec déversions on n'a jamais connu avec ça s'il vous plaît allez-y alors faisons le débat citoyen puisque je ne veux pas verser dans les incongruités voyez-vous dans l'opposition une personne à même de remplacer valablement le président qui sait qu'il dit et de d'apporter un plus dans l'opposition aujourd'hui et dans sa configuration actuelle je vais commencer à décortiquer un à un d'accord allez-y Katoumi un monsieur qui n'a pas la nationalité congolaise ça c'est la première chose d'origine je précise ce monsieur est zambien italien tout ce que vous voulez bref c'est un vieux zighi ni de son père ni de sa mère il n'a pas la nationalité congolaise ce monsieur est arrivé par le mécanisme de ce qu'on appelle la magouille des 18 ans de triste mémoire jusqu'à ce qu'il devienne gouverneur de la province de Katanga mais quand le monsieur est arrivé sur les rails le chemin de fer de Lubumbashi il y avait un train qui circulait là-bas qu'on appelait SNCC ce train c'est celui qui servait au transport qui aidait au transport des marchandises entre autres les minéraux et ça venait même ravitailler la partie congolaise qu'on appelle les grands Kassai en vivre tout ce que vous voulez aujourd'hui ce monsieur est arrivé il a détruit cette entreprise par asphyxie qu'est-ce qu'il fait le monsieur arrive il bloque les SNCC comment il crée sa société de transport c'est quoi encore Hakuna Matata Hakuna Muzuri ou quelque chose comme ça c'est ces camions qui transportaient les minéraux de tout ce qu'il venait exploiter en république démocratique ça c'était pour lui-même le monsieur construire ne fisquait les routes vous savez ce qu'il faisait il allait prendre les scories de la Gécamine il vient il mérange avec des goudrons la caméra est là on filme rapidement après quelques temps fini quand 2-3 camions passent par là tout est parti surtout lorsqu'il vient la pluie la route ne plus je vous parle des choses et des faits vrais et vérifiables la route Lubumbashi Kassoumbale ça était impraticable j'étais à Lubumbashi au mois de juin aujourd'hui quand vous roulez sur cette route là les Katangais de Souches et des Balouba 4 tu l'es aussi toi-même d'abord d'ailleurs mais ceux qui étaient avec moi là-bas m'ont dit que c'est grâce au président de la république que cette route existe de Lubumbashi donc et au moins construite pardon ça existait mais c'était des bourbiers on ne pouvait pas passer là-bas c'était comment les parcours du combattant aujourd'hui c'est une route très bien asphaltée vous pouvez rouler même à 120 en l'air sans problème quand vous passez derrière le quartier Golfe vers l'hôpital de la Gécamine cette route là était impraticable ça rentre dans les cadres des actions ça rentre dans les cadres du président de la république du moins pour ce que j'ai touché mais Lubumbashi dans son ensemble on est en train de reconstruire la province tout ça c'est sous Félix Antoine Tissékei de Tulumbo nous avons trouvé tout ce que Katumbi a fait là-bas je préfère ne pas m'étaler là-dessus mais Katumbi n'est pas un modèle de la bonne gestion pour preuve le pépère d'hier qui l'avait soutenu avant même que le pépère de plus chuté l'avait déjà vomi puisqu'il savait qui il était deux minutes pour finir j'ai quatre deux minutes oui alors nous prenons Katumbi nous le mettons là-bas nous réservons d'autres cartouches qu'il faut utiliser à la prochaine occasion nous prenons Delice Sang un ancien rebelle de RCD celui qui a le sang des Congolais entre ses mains celui qui voulait accéder au pouvoir par la voie des armes vous pensez que cette personne a changé sa façon de voir les choses quand vous l'entendez parler vous ne sentez pas qu'il y a des comportements il y a des attitudes de la rebelle qui parle bien qu'aujourd'hui étant député national que moi je n'appellerai jamais honorable je préfère l'appeler député national quelqu'un qui aime le pays peut se comporter comme ça dans son comportement il n'y a pas vraiment des éléments qui confirment que ce monsieur aujourd'hui une fois aux affaires le pays ira de l'avant donc je ne vais pas moi ouvrir la boîte la boîte à Pandore ou la corbeille Martin Fayoulou celui-là c'est un autre je ne sais pas je ne suis pas Martin Fayoulou je ne sais même pas pourquoi il croit qu'il peut être un président de la République ce monsieur d'abord si vous voyez tous ceux qui sont tout près de lui on les jure facile tous tous on les jure facile ce monsieur insulte facilement ce monsieur c'est quelqu'un qui est dans le mensonge qui ne dit pas son nom est un grand corrompu je vous donne un exemple lors des élections a prétendu que c'est lui qui avait gagné les élections je m'excuse lors des élections de gouverneur de la ville de Kinshasa lorsque Martin Fayoul était encore à l'APK à l'APK j'espère l'ensemble provincial de Kinshasa la seule voix qui devrait faire passer Adam Bomboli comme candidat potentiel membre de l'MLC et Martin Fayoul aussi membre de l'MLC c'était la voix de Fayoul qui l'a donné à Kimbota et sans oublier de l'argent qu'il était allé emprunter des sommes qu'on commençait à réclamer ici et ce monsieur n'a jamais été été sérieux dans le mensonge moi pour élucider mon co-débatteur mon co-débatteur d'en face je dois je vais lui donner une information qu'il est appelé à vérifier qu'il regarde les images je fis l'un des avocats de Martin Fayoul lors du contestant électoral de 2018 merci beaucoup je connais tous les mensonges comment ça a été boutiqué chez Faden House donc même celui qui est en face de moi ici n'en sait rien et s'il veut mettre en cause qu'il regarde seulement les images il verra maître Mouchia il verra petit petit maître petit petit je crois qu'il le connait il saura qui est en train de lui parler aujourd'hui et je connais Fayoul très bien c'est mon grand frère nous avons évolué avec lui au centre missionnaire Philadelphie donc lui il connait Fayoul qui est soi-disant son président un menteur de long chemin assez dur merci beaucoup monsieur Erima je finis est-ce que je finis je cite à tous les cas votre matin non je m'excuse votre matin ne parlons pas un monsieur qui a un bilan chaotique je vais venir vers vous sa gestion voilà il nous construit une histoire qu'on appelle immeuble intelligent la haine à revoir s'il vous plaît respectez respectez les gens d'entendre est-ce que tu veux moi que je puisse terminer je t'entends non il n'y en a pas je vais revenir vers vous il n'y en a pas d'accord il n'y en a pas Erima Simbo la même question aussi à vous qui de valable pour affronter monsieur le président d'abord chère Dan il faut préciser je suis analyste politique indépendant soutenant le président de la république ça il n'y a pas question il n'y a pas question d'ombre par rapport à ça donc aujourd'hui qui peut faire face à Faye Tiseke dit Tchilombo c'est Faye Tiseke dit Tchilombo lui-même expliquez-vous voilà pourquoi je dis ça parce que quand il s'évalue lui-même il ne voit que lui-même comme réproche c'est-à-dire les désirs l'attirance de faire encore mieux ce qu'il a fait aujourd'hui toute cette coalition de l'opposition là ou les co-leaders s'il vous plaît c'est rien quand même comment on peut être co-leaders pour co-diriger quoi pour être co-candidat ou quoi je ne comprends pas en fait c'est le moment peut-être qu'ils sont en train de rêver les élections sont prévues pour le 31 décembre 2023 le 20 décembre le 20 décembre 2023 aujourd'hui nous sommes le 12 juin mais quand est-ce qu'ils vont présenter au peuple congolais leurs projets des sociétés et quand est-ce qu'ils vont présenter au peuple congolais je ne sais pas comment ils vont se présenter vous avez un candidat valable pour affronter le président de la République parce que parmi les 4 il y a un candidat qui est capable d'affronter le président il n'y en a pas ou même Mouzito non franchement il n'y en a pas il n'y en a pas un titre dont on a donné le poste de premier ministre il s'étape plus de 450 maisons dans cette même ville toi de qui vous parlez de qui mais vous avez parlé de qui moi j'ai posé la question non mais vous avez parlé de Mouzito Adolf Mouzito qui était premier ministre qui était vice-ministre du budget et puis il est allé comme premier ministre 450 maisons dans cette même ville ville promesse de Kinshasa si on vous demande la documentation aujourd'hui vous allez donner les éléments vous voulez vous voulez les éléments vous voulez les éléments c'est ça mais oui pour prouver ce que vous nous sommes venus ici pour parler de ces éléments là non ici nous parlons d'un candidat valable de l'opposition pour affronter le président Félix Antoine Tisséke de Tchilombo Moukalinga 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 mais personne qui de ces quatre est là personne tous ces deux de ces quatre ont des bilans ont des charges lourdes qui pèsent sur leur dos la souffrance le malheur de peuples congolais aujourd'hui sont sur leur tête à chacun d'eux pour la vie de Kinshasa mais c'est fallu accomplir à la déstabilisation de la ville de Kinshasa ou non développement de la ville de Kinshasa quand il accepte de donner mandat à André Kimbota soyons serrés quand même Matatapogno n'en parlons pas c'est pas un modèle j'ai vu d'ailleurs un jeune sur son compte il dit je regrette d'avoir choisi Matatapogno comme un modèle mais bien évidemment vous ne pouvez pas regretter vous ne pouvez pas regretter donc dans cette opposition uni ou divisé personne ne peut battre en 2023 messieurs le président Félix Antoine Séké vous souvenez c'est que M. Jean Bouillou a dit M. Jean Bouillou qui a fait une déclaration sur la passe publique pour dire que ce serait Fayoulu qui l'a emporté ils sont allés négocier avec lui il a refusé vous avez suivi cette vidéo est-ce que sur cette question je peux vous répondre c'est de la masturbation politique je peux vous répondre c'est de la masturbation c'est de la masturbation politique et de l'hérésie intellectuelle qu'on voit un monsieur comme M. Bouillou aller dire ce genre de propos au tennis ce genre de propos à la place publique devant les médias mais c'est de la masturbation politique et de l'hérésie intellectuelle si tel est le cas pourquoi il n'avait pas publié Jadar et Ramazani comme président de la république pourquoi il n'avait pas fait cela leur candidat de leur famille politique aujourd'hui ils seraient encore au pouvoir pourquoi il n'avait pas publié même des forces Martin Fayoulu pourquoi il n'avait pas fait cela est-ce que Martin Fayoulu lui-même peut accepter ce que M. Bouillou lui-même dit parce que si Martin Fayoulu l'a fait ça va être discrédité devant l'opinion nationale et devant l'opinion internationale vous voyez un peu qu'est-ce qu'il avait contraint pour publier Félix Antoine Tisséguet-Tilombo comme président de la république je crois que c'est le vote du peuple qui les avait contraint de ne pas pouvoir publier une autre personne qui est la personne qui avait remporté les élections merci et en 2023 j'ai encore mes 45 secondes en 2023 c'est Félix Antoine Tisséguet-Tilombo s'il faut parler des candidatures je crois qu'il faut parler des candidatures en 2028 peut-être les présidents de la république par sa bonne foi pourraient me présenter comme son offert en 2028 je ne sais pas pourquoi pas M. Eric Bamanaye tout est possible pourquoi pas pourquoi pas donc pour le moment en 2023 c'est M. Félix Antoine Tisséguet-Tilombo le seul candidat valable face à lui-même et pour la ville de la province de Kinshasa c'est moi le candidat valable vous allez c'est moi le candidat valable d'accord voilà merci beaucoup M. Serge alors vos co-débatteurs ont décrit décrit vos vos leaders les co-leaders de l'opposition alors vous êtes unis vous n'avez pas de programme commun merci pour la question moi je n'ai pas je ne sais pas votre question c'était de faire une analyse comparative entre le candidat Félix et le candidat de l'opposition non juste pour savoir si un candidat parce que quand ils ont parlé et quand vous avez donné la parole à mes co-débatteurs je comprends c'est comme si vous étiez tenté de chercher un candidat valable faire face à Félix et c'est ça c'est vraiment un débat vous ne l'avez pas suivi M. Kaboun l'ancien président de l'IDPES son dernier point de presse qu'est-ce qu'il a dit devant les élections libres démocratiques transparentes Félix ne permet pas d'arriver ça c'est pas moi c'est Kaboun son président lui comprenez monsieur est-ce qu'il a un projet de société notre compétence est-ce qu'il a fait quoi les congolais vont les lire pour avoir fait quoi le fils qui est indécepté c'était insécurité santé gratuite de l'enseignement ça c'est n'importe quoi couverture santé universitaire l'enseignement l'éducation c'est n'importe quoi apparemment c'est aussi rien quand même mais d'abord avec beaucoup de respect quand je vois maître parler je vois encore avant 2018 de Papi Tamba avec beaucoup d'arrogance on va continuer quand je le vois là c'est comme ça ils sont au pouvoir ils disent moi c'est au CR mais avant 2018 moi j'ai connu maître Jacques Agenda de Jacqueline Chabal je vous ai pas vu dans des médias en train de boire des gens déjà j'ai vu les autres si pour te faire de face avec Digital déjà partout avec des Papi Tamba les autres je vous ai pas vu vous voyez donc mon anné je le salue là où l'est qui a limité ici Moubaké on les voyait vous vous a pas vu et en plus il dit c'est un frère de Philadelphie et tout ce qu'il venait de dire ici ça ressemble vraiment à un frère en Christ qu'est-ce qu'il a dit vous n'avez pas senti des injures des injures des gens des criminels de tout bon permettez-moi d'avancer donc moi je n'ai pas compris votre question mais sur ces terrains là les quatre là que vous voyez ils sont pas inés ils sont pas ensemble pour chercher un candidat président république pour le cas de décider nous sommes allés je crois au mois de juillet de l'année passée je réponds votre question au mois de juillet de l'année passée on a fait un congrès on a une publicité voici le sens de ma question ok monsieur le président qui s'est qu'il dit est en train d'accomplir ses cinq ans oui les cinq ans avec un échec écuisant ça c'est votre point de vue ok alors les cinq ans sont en train de s'épuiser il a un bilan oui il a un bilan face à ce bilan oui est-ce qu'il y a un candidat capable de venir le battre tenant compte de ce bilan mais ça j'ai déjà répondu j'ai déjà répondu si nous sommes unis c'est pour chercher un processus consensuel en fait que les résultats qui sortiront des urnes des élections de 2023 2024 soient opposables à tous il n'y a pas il n'y a pas quelqu'un qui va qui cherche à s'égaler avec Félix il n'a pas un bilan si je peux dire quelqu'un c'est là vous vous accrochez gratuit de l'enseignement mais vous avez suivi si ma mémoire ne travaille pas il s'appelle le petit frère de l'ingancoy il a fait ce qu'on appelle il y avait des assises sur l'état délié dans les secteurs avant la gratuité de l'enseignement qu'est-ce qu'ils ont dit ils ont dit c'est pour que la gratuité de l'enseignement soit effective il faut que les gouvernements mettent à la disposition des ministères de l'EPST des milliards et c'est le cas ce qui se passe aujourd'hui ça s'appelle la gratuité d'enseigner parce que l'enseignement c'est tout un système il faut prendre en compte les infrastructures il faut voir le corps enseignant vous comprenez et il faut voir ça dit la motivation et vous prenez déjà comme ça vous bombardez la gratuité d'enseignement mais il y a aussi dans notre console l'article 48 qui dit l'on était c'est un droit et c'est Félix qui nous a donné ça c'est-à-dire on nous bombarde et l'autre là vraiment avec beaucoup de réponses dans le passé c'est quelqu'un qui avait beaucoup d'estime l'actuel ministre de l'EPST je l'ai suivi je l'ai connu pour la première fois dans les procès de Fisto c'est un homme très intelligent sincèrement j'étais sur son fan mais aujourd'hui vous voyez ça qu'il s'est fait ce qu'il fait si vous voulez pas ou si vous voulez faire des grèves ils vous déconnectent et les gens ont peur de faire des grèves parce que si vous vous osez on va vous déconnecter mais il y a tôt là donc voilà il faut pas donc un homme est sérieux comme le bâle comme il est là je vous mets au défi d'aller vérifier ces enfants qui sont dans leur histoire là des gâteaux d'enseignement moi j'ai un frère qui enseigne à mon gars fou dans son école il y a c'est 11 élèves dans une classe dans une classe 111 élèves 111 élèves c'est lui qui t'est passé un frère en crise je vais pas l'éteindre de venir mentir c'est comme mon frère bon pourquoi j'ai dit budget budget on est passé de 4 milliards à 16 milliards on a quadruplé une première dans l'histoire ça c'est sous le présent du Sécu ça c'est pas un bilan tu me fais rire monsieur d'abord c'est un super économiste un budget ce sont des prévisions voyez ce sont des prévisions mais parlons dans des termes simples pour que même une maman qui pardon une maman qui vend qui vend qui vend des bûtes elle puisse se comprendre quand vous augmentez le budget vous triplez vous quadruplez le budget mais le salaire aussi elle doit se quadrupler elle se triple vous comprenez le budget là vous avez suivi les économistes les spécialistes les spécialistes et puis et puis et puis et le secteur prioritaire les spécialistes et de l'Union ça que Noé Chani n'est passé sur votre confrère Israël Moutoumbo il a dit c'est un budget là chimère ce sont des incartations ça c'est pas moi le propos existe c'est un budget qui n'existe pas peut-être ils vont confirmer ils vont contenir Noé Chani un économiste un économiste d'autres factures donc aujourd'hui si vous allez dans tous les secteurs l'armée l'enseignement la santé vous avez dit les médecins comment ils ont été bastonnés ici et tabassés parce qu'ils demandent juste des primes dans tous les domaines dans tous les secteurs juste une question avant de prendre la parole et donner la parole à vous ils sont amenés ils parlent la même chose permettez-moi il a gagné un peu des mensonges que j'ai attendu ici ils vous parlent ils disent c'est un menteur et l'autre là c'est un étranger l'autre là c'est un criminel c'est avec beaucoup de mérité vous dites que je ne suis pas le porte-parole ni de Katoum ni de l'ice Sanga mais avec beaucoup de style de l'ice Sanga ni de Martin Fayou non c'est ça c'est mon président je suis allé décidé je suis allé décidé de l'ice Sanga avec beaucoup vous voyez il n'en met pas d'argument il dit seulement c'est un criminel mais à l'union sacrée mais tous ceux qui sont là des mains c'est ici qu'on va commencer à citer on va chercher à m'arrêter mais quand il citer il n'y a pas de problème mais ce sont des criminels qui sont là ils ont été à RCD on n'a pas RCD ils étaient là mais ils sont là là ils ne sont pas criminels celui qui est resté criminel c'est Madelli c'est ça Benba aussi était là Benba a pris aussi des armes il était avec Mousséven là lui n'est plus criminel d'accord donc caméra pour finir les images existent caméra dit ceci si vous voulez apprendre la gestion aller au Katang caméra il est avec honte à vous monsieur et il parle j'avais déjà répondu pour le cas de Matata il parle de président de président un monsieur crédible un produit consommable quelqu'un qui ne fait pas de courbette de vacabila quelqu'un qui n'a jamais été Kinga Kati quelqu'un qui tout le monde même l'Union Européenne les Etats-Unis vous avez suivi Macron ici même les ministres étrangères français avaient dit vous comprenez donc c'est un homme crédible un homme il faut beaucoup d'estimer vous dites que votre frère je connais le pasteur d'alors il est reconnaissant que Farouk c'est un homme crédible je vous ai dit Mata il y a une image qui existe qui l'a parlé maintenant le fameux dossier là chaque jour je crois il veut toujours s'approcher il y a monsieur il a voté d'abord ils sont dans le faux parce que pour votre information pour être élit en 2006 il y avait 44 députés provinciaux et 4 coptés c'est-à-dire pour être élit député provinciaux tu dois avoir 24 plus 1 c'est-à-dire 25 alors amenez-moi dans une autre émission débat contactant avec eux qui me présente les documents si le nombre de voix qu'Adab Ombol avait obtenu soit dit il avait 23 ou 24 et que c'est la seule voix de Farouk qui a fait qu'Adab Ombol puisse échouer c'est du faux vous êtes dans les mensonges et le président de l'ensemble provincial de l'époque Rosenting est passé sur Israël Boutombo pour démontrer comment M. Fayouk et Adab Ombol pardon et Kimbouta fillent des 10 amis comment il a emprunté l'argent lui il était présent comment il a remboursé ce n'était même pas dans cette histoire les missions existent sur votre confrère Israël Boutombo et un frère Christ il dit que c'est son frère il est venu léguer des mensonges comme ça parce qu'il est au pouvoir il sait qu'il va dire tout ce qu'il veut dire et personne ne va le déranger merci beaucoup merci beaucoup M. Bamanaï merci pour faire le débat avec Félix ou n'importe qui même Kabou même vous faire face avec Félix il sera pas émis qui va le choisir par rapport à quoi très bien le PR partit aujourd'hui sous la barbe de Félix pasteur s'il vous plaît vous n'avez pas suivi les ministres d'affaires étrangères en train de regretter il demande à la communauté internationale de venir respectez les tendantins s'il vous plaît c'est pitié vous êtes un homme de Dieu vous êtes un homme ça fait mal c'est notre pays d'accord M. Bamanaï s'il vous plaît il dit qu'il n'y a pas de bilan tout le monde peut battre le président qui sait qu'il dit il m'a même pris pour exemple pour dire mais moi je peux à condition que tu sois candidat si vous voulez donc il n'y a pas de bilan quelle réponse donnez-vous je pense qu'il ne faut pas porter des écouteurs ou des lunettes pour comprendre ce qu'on appelle indiscipline dans ce qu'on appelle les militants décidés notamment ceux qui sont avec Fayoud tu as vu comment tu as peiné pour lui demander d'arrêter et que son timing était déjà fini ils sont comme ça c'est des gens qui aiment parler mais pour ne rien dire donc lorsque j'étais en train de parler ici il a parlé de fermer les cachots que le président avait promis effectivement le président fermait les cachots de l'honneur mais cela n'empêche pas à l'honneur que lorsqu'il mène des enquêtes de garder quelqu'un jusqu'à la fin de ses recherches de ses investigations pour les transmettre à son juge naturel pendant 4 mois je t'ai en train de parler tu as vu que j'étais calme je te relance pourquoi vous êtes indisciplinaire pourquoi les gens des militants vous êtes indisciplinaire pourquoi les indisciplines vous caractérisent comme ça pourquoi les indisciplines vous caractérisent comme ça je vous en prie s'il vous plaît monsieur Andrégui et mes pasteurs je vous en prie allez-y s'il y a l'article 18 est-ce que tu vas me laisser me parler tu es en train de grignoter dans mon temps tu m'as vu même broncher quand tu as je ne vais pas parler s'il vous plaît monsieur Serge s'il vous plaît donc les cachots sont fermés s'il y a besoin de renseignements on prend quelqu'un on l'égare après l'avoir auditionné on l'envoie vers son juge naturel de la même façon quand les services d'enseignement militaire ont arrêté Kalonda on l'a amené à la demi-heure maintenant il est où ? comme il a commis des infractions qui ont très infractions militaires puisqu'il a une arme on l'a envoyé à son juge naturel pour le besoin de la cause maintenant c'est le juge militaire qui va le juger donc c'est la justice militaire qui va le juger voilà pourquoi il est envoyé Andolo il a parlé ici des achats de bus ça c'était l'ordre je n'avais pas répondu je vais lui dire qu'à ce jour quand le président de la république est arrivé lorsqu'ils ont nommé l'actuel comité de gestion ils ont trouvé Transco avec 38 bus parmi lesquels il y avait des bus qui étaient en panne on a réparé 16 les DGA l'actuel DGA des comment on appelle ça des Transco nous a fait le point il est passé à la télé pour nous expliquer la situation et aujourd'hui le président de la république pour son information puisqu'il a parlé des achats de bus a acheté 480 bus qui sont arrivés il y en a qu'on a envoyé même en province 5-5 dans des coins où le bus peuvent circuler il me parle de Jean-Marc Aboun il dit que Jean-Marc c'est mon président il était le président de l'IDPS il faut les conjuguer au passé et Jean-Marc moi je vais te dire que Jean-Marc c'est une top qui avait été lancée au sein de l'IDPS il a fait son travail malheureusement il n'a pas atteint l'objectif il est parti donc ce n'est pas un modèle à suivre tu ne connais pas Jean-Marc mieux que nous qui sommes à l'IDPS les élections de 2023 ces élections auront bel et bien lieu et ces élections vont se dérouler dans des conditions le plus démocratiques possible puisque vous êtes en train de parler du bilan du président de la république je vais vous prendre d'abord du côté secteur aujourd'hui trois usines de distribution d'eau ont été construites les gens d'engalier où les maisons coûtaient moins cher qui ne trouvaient l'eau que la nuit peut-être vers 0h, 2h, 3h aujourd'hui l'eau n'est plus les maris de nuit c'est devenu peut-être les maris du jour donc les gens peuvent dormir épuisés leur eau sans problème et le travail est en train de continuer puisqu'il faut retravailler les réseaux de distribution d'eau puisqu'à l'époque c'était des tuyaux galvanisés qui ont beaucoup traîné qui sont aujourd'hui presque rouillés qu'on doit changer mais au niveau de la distribution d'eau il ne se pose pas un problème parce que le gouvernement de Félix Antoine Disseke dit continue à travailler en ce qui concerne la desserte en électricité puisqu'il a dit que Félix n'a rien fait et qu'en 2021 on ne peut pas le voter je suis en train de prendre les éléments qui vont faire aujourd'hui que Félix soit voté desserte en électricité il y a un poste qui a été construit vers Mitende et l'autre est en train d'être construit de l'autre côté vers Kinsouka pour toujours augmenter ce qu'on appelle la capacité en desserte en électricité chose qui n'avait pas été faite pendant les 18 ans de triste mémoire dont ma tête à Pognon l'un de vos alliés était premier ministre Muzito aussi Muzito est avec vous Muzito je n'aime pas trop les citer mais je préfère citer même à l'époque Katoum était aussi député il était aussi gouverneur il a contribué qu'est-ce qu'il a fait au Katanga Maitre une minute Papa on dit que c'est un homme crédible je vais encore décortiquer décortiquer un monsieur instable un monsieur qui arrive comme ça il dit aux militants ou aux peuples n'allait pas voter avec la machine à voter quelques jours avant les élections il vient au nom Bokamata Papier Bokkenena Stilo est-ce qu'on doit être malade pour raconter des choses comme ça et monsieur qui vient qui nous raconte des histoires à dormir debout il nous dit qu'il a gagné les élections les élections lesquelles les élections ont été publiées par TV5 France 24 et RFI et le résultat c'était soit 62 soit 58 soit 48 or en RDC l'institution d'appui qui est donc qui est là pour publier les résultats des élections c'est la centrale que nous appelons la CENI la CENI a publié ses élections a publié les résultats voulait-je dire ça fait que Félix a gagné et ça a été confirmé par la cour conditionnelle et je regrette que Matata continue et pardon pas Matata et Fayoulu continue à nous vendre des inepties qui sont puisqu'on ne connait même pas avec quel pourcentage avait-il gagné les élections approchent c'est le 20 décembre prochain 2023 qu'il prépare ses troupes ils se sont déjà fait enrôler donc qu'il prépare sa candidature nous allons aller aux élections mais j'ai dit ici et j'ai signé je persiste que même dans le domaine de santé allez voir l'hôpital de Mamayemo l'hôpital de Mamayemo ici à côté allez voir pour ceux qui n'ont pas de yeux le président n'a pas construit son hôpital privé il est en train de réfectionner l'hôpital de Mamayemo dans les Kassaï vous avez des hôpitaux où encore le président est en train de faire et pas mal dans d'autres provinces monsieur le bilan s'il faut parler du président de la république s'il faut parler même des enseignants qui sont partis de moins de 100 dollars aujourd'hui sont dans les 400 500 c'est déjà une avancée significative voilà donc je ne sais même pas 4 minutes aussi comme les autres parlez-nous du bilan du président est-ce que son bilan est suffisant pour qu'il se fasse élire ou bien les opposants sont en train ils le réfléchissent ils ne voient pas bon d'abord pour venir critiquer le bilan de quelqu'un il faut avoir d'abord son plan d'action oui monsieur le pasteur pasta s'il vous plaît monsieur Serge tabouko pasta est-ce que avez-vous le plan d'action du président de la république déballé non s'il vous plaît mais allez il y a un site s'il vous plaît il y a un site du gouvernement et un site de la président de la république allez chercher faites des recherches s'il vous plaît j'ai même le programme avec le gouvernement il n'a rien foutu ce qui n'a pas été fait s'il vous plaît parlons des centrales et d'eau mais la centrale de Lemba Imbo ne vous dit rien s'il vous plaît l'amélioration à tout moment de Kinsuka ici moi j'ai grandi à l'IPEN je vécis là-bas mais l'eau c'était une denrée rare au niveau de l'IPEN bien évidemment dans tous les mongalistes mais l'eau c'était une denrée rare aujourd'hui la population de ces coins de la ville de Kinsasa a accès à l'eau vous voulez les refuser ces droits-là s'il vous plaît quand même vous avez dit ici que l'eau électrique c'est un droit garanti par la constitution et vos compatriotes bénéficient de l'eau et vous voulez leur priver ça s'il vous plaît arrêtez arrêtez la masturbation politique c'est pas bien restez dans le débat aujourd'hui avec le projet 145 Terrique riez comme vous riez mais qui rira bien c'est celui qui rira les derniers n'importe quoi s'il vous plaît s'il vous plaît monsieur Serge vous êtes pasteur non ? il y a quand même des bonnes attitudes des bonnes attitudes mais le vote le vote le vote le vote le vote le vote il a dit on avait le projet de 144 parlerons-nous ici de Macron nous sommes prêts à l'exécuter à croire de la sécurité il a dit devant Macron mais je ne réponds c'est que nous sommes plus capables d'avancer s'il vous plaît laissez-le finir vous allez parler laissez-le finir pourquoi il faut perdre la raison même si vous voulez soutenir votre légeur il faut aussi s'il vous plaît respecter le temps d'antenne de votre co-débatteur s'il vous plaît mais vas-y va me dénigrer et tout ça il pense que moi je suis en train de faire des aventures au moins je parle chiffré s'il vous plaît prenez votre mal en patience vous aurez le temps d'antenne respectez le temps d'antenne de vos co-débatteurs s'il vous plaît ça va nous aider à évoluer rapidement mais c'est là nous comprenons que nous sommes des agneaux maître Eric et moi nous sommes des agneaux et devant nous nous avons un lion un loup un loup prêt à nous dévoiler un loup vorace donc tu peux nous sécuriser pendant nos temps de parole c'est mieux allez-y voilà les projets des 145 territoires 145 territoires égale 145 écoles multipliées par 3 145 territoires égale des centres de santé multipliées par 145 pour votre information faites des calculs faites des calculs ce ne sont pas des écoles qui ont été construites dans l'imaginaire par Matata Pogno non la réhabilitation des routes agricoles est-ce que savez-vous l'importance des réhabilitations des routes agricoles et le port qui sont traités d'être jetés pour relier un territoire à un autre pour faciliter l'insécuration des pensions et de leurs biens ainsi quand cela est facilité la conséquence c'est quoi c'est que la prise des darrêts alimentaires va baisser et cela va permettre à ceux qui n'ont pas d'emploi puissent avoir de l'emploi nous entendons les gens parler ici de la fabrication de véhicules ou ensemblage ou ceci et cela mais prenez l'iPhone comme pour l'iPhone derrière l'iPhone on dit quoi fabriquer en Californie mais ensemblage en Chine c'est pour autant il faut dire que l'iPhone c'est un téléphone chinois non c'est un téléphone américain et voyez maintenant les implications de l'installation de cette isine d'ensemblage ou de fabrication je m'en fous mais tout ce que nous voyons c'est qu'un véhicule sort un véhicule neuf sort de cette isine et 25 chaque mois s'il vous plaît 25 chaque mois s'il vous plaît si aujourd'hui la RDC a la capacité de pouvoir exporter des véhicules la RDC a la capacité de pouvoir engager assez de mécaniciens que vous avez jeté dans la rue plus de 500 emplois directs créés sans compter des emplois indirects s'il vous plaît et vous apaise-moi quand même on finit avec vous rapidement pendant 1 minute 30 monsieur Serge Taboko dites nous quels sont les éléments qui peuvent faire en sorte que vos candidats soient aînés d'abord pour votre information c'est juste un petit rappel c'est un produit potable consommable on n'a pas besoin de porter des lunettes pour dire aux Congolais soit expliquer aux Congolais qu'il est aimé par la population d'abord par rapport à sa crédibilité les projets de société on en a je crois vous voyez partout il passe il n'a pas besoin de mobiliser de mettre des billets des billets vers pour qu'il déjà vienne vers lui donc nous allons récupérer l'impérium mais permettez-moi de dire quelque chose avec beaucoup de prétention il dit que c'est l'organe compétent mais c'est pas lui il était capable de pouvoir fictifier son hôtel là voilà maintenant moi je pensais que je suis devant je connais beaucoup de compagnies qui sont basse ce qu'un homme pourra s'aimer c'est ce qu'un homme moissonnera c'est un pensée de la Bible vous avez dérangé les gens ici sur ce plateau ici vous croyez que vous allez rencontrer le silence vous avez pas l'attitude vous avez s'aimer vous avez s'aimer les restos nationales vous avez 120 vous avez beaucoup d'activité Vous savez que quand je suis entré, quand je vous ai vu, j'avais beaucoup de films, je pensais recevoir de la matière. Je pensais recevoir, mais je suis perdu. Permettez-moi de vous dire quelque chose. Parce que vous n'avez pas les boussoles. S'il vous plaît, Eric, s'il vous plaît. Certes, on ne peut pas dire que les usines, là, qu'on a fait malgré qu'il y a eu des fonds étrangers, ainsi de suite. Mais certes, on a fait ça. Ce sont les usines que là, on a... Les sacrés des emplois, directs et directs. On a installé dans notre pays. Mais un intellectuel, surtout ceux qui sont au pouvoir, ne peut pas venir dans un plateau faire des incartations. On vient avec des éléments techniques. C'est-à-dire, nous sommes arrivés au pouvoir. Nous avons trouvé en tel pourcentage, en électricité, en eau, à tel pourcentage. Voilà avec les usines qu'on a fait. La population, aujourd'hui, est servie à tel pourcentage. Si vous pouvez venir faire... Est-ce que je termine ? Merci. L'eau coule, monsieur. Créer une usine. Créer une usine. Ramener l'eau dans des ménages... Mais c'est un processus. Mais c'est un processus. Vous ne savez pas qu'il y a un coup. Vous ne savez pas qu'il y a un coup. J'ai terminé. Vous avez parlé de 2 milliards. J'ai terminé. Est-ce qu'il sait d'abord que... Je termine. Je n'ai pas un injecté. Je n'ai pas un million de dollars dans le produit. Mais il dérange. Je termine. Je termine. Mais laissez même pas. Et mon seulement. Et mon seulement. Il reconnaît la centrale électorale de 2018. Mais en 2011, je ne sais pas si vous voulez le tel de PES. Merci. Il n'a pas reconnu. Il reconnaît une angla. La libide. C'est la même centrale. C'est la même centrale. C'est la même centrale. C'est ce qui était passé en 2018. Ça ne s'appelle pas élection. C'est un accord politique pour éviter les bêtes de ça. Ça, c'est quand on est là qui parle. Je reprends la parole. Est-ce qu'il est crédible et qu'on est là ? Non, mais qu'on est là, il n'est pas crédible. C'est toi qui es crédible. Il n'est pas crédible. Il n'est pas crédible. S'il vous plaît. Messieurs, je prends la parole. S'il vous plaît, on finit. Respectez le temps. M. Bamanay, une minute, s'il vous plaît. Merci. Dans le temps, je vais te demander prochainement, quand tu viens, quand tu nous invites, pardon, qu'il y ait une petite pharmacie là à côté, mais des comprimés pour des gens qui vont piquer des crises ici. Moi, je comprends quand quelqu'un est à court d'argument. La meilleure chose à faire, c'est de commencer à crier à tout moment. Nous ne sommes pas venus ici pour entendre les inepties qui sortent en face de nous. Nous avons parlé, nous avons amené des éléments probants. Mais je ne sais pas peut-être que, comme la Bible l'a dit, mon peuple, pardon, l'évangile de la croix est une folie pour ceux qui vont à la perdition. Ici, nous ne sommes pas au niveau de l'évangile de la croix, mais il y a certaines choses qui échappent à certaines personnes qui n'ont pas la facilité de les comprendre comme il se doit. Nous avons étalé, nous avons expliqué comment les choses se passent ici. Mais je comprends, si on ne peut pas amener quelqu'un de force à comprendre, s'il ne veut pas comprendre, c'est lui. Et ce n'est pas à nous de transformer un morceau de bois qui est trempé dans l'eau en crocodile. J'ai dit et je vous remercie. Parce qu'il a parlé de la gratuité, dont il a dit, qui n'est pas derrière un modèle, dont il a... Tout le monde ne sont pas les modèles, c'est le mali des pêches. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Des milliards de vêtements sont injectés dans le secteur pour espérer avoir réellement la gratuité de l'enseignement. Hormis les 800 millions dont les partenaires ont déjà injecté dans ce secteur-là, par rapport à la gratuité de l'enseignement. Le gouvernement congolais a mobilisé plus que ça. Donc on a déjà dépassé la barre des milliards de dollars. Donc le messier doit se ressaisir. Il a parlé encore des cachots, s'il vous plaît. Mais les cachots, c'est juste une cellule dans une prison. Quand Féry Tisséke d'avait dit qu'il allait fermer, les prisons ont été déjà fermées. Mais les services d'intelligence, les services d'intelligence doivent dire à la personne qu'il est cité à résister. Il est allé à combien, les chefs de l'État, il a promis aux Congolais les Congolais. Pour les auditions, les services d'intelligence permettent d'être une personne de plus autant qu'il est nécessaire pour avoir les insuffisances que vous avez fait aux Congolais. On se retrouve demain avec d'autres invités pour des questions toujours d'actualité. Portez-vous bien, à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada